Cet épisode a été réalisé en collaboration avec la Fondation Cartier. Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Jusqu'au 6 novembre 2022, sont exposées à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris les œuvres d'une des plus grandes artistes australiennes de ces 20 dernières années. C'est la première fois qu'une expo personnelle lui est consacrée hors de son pays d'origine. Elle s'appelle Mirdidin Kingati Juwanda Sali Gabori et son histoire, en tant que femme, en tant qu'artiste, est unique. Avant de vous faire pénétrer à l'intérieur de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, voici quelques photographies de sa vie pour mieux apprécier la visite qui va suivre. L'histoire de Mirdidin Kingati Juwanda Sali Gabori commence au début des années 20, sur une île au nord de l'Australie, Bentic Island, habité par un peuple aborigène, les Kayadilt. Très isolés et attachés à leur terre d'origine, ils sont l'une des dernières communautés aborigènes à être entrés en contact durablement avec les colons européens. Jusqu'à ce qu'un raz-de-marée dévastateur, en 1948, les contraigne à quitter leur île pour survivre. Ils seront recueillis sur une île voisine, Mornington Island, par des missionnaires chrétiens présents sur place. Ils pensaient leur séjour ici de courte durée, ils vont devoir attendre plus de 40 ans avant de pouvoir retourner sur leur terre. Et malgré quelques tentatives, les Kayadilt ne réussiront jamais à y vivre de nouveau. Pendant toutes ces décennies, l'exil devient aussi destructeur que le raz-de-marée qui les a forcés à partir. Arrachés à leur terre, ils perdent leurs repères et se retrouvent comme prisonniers sur cette île. À l'unisson de sa communauté, Sally Gabori vivra toute cette période entre désespoir et dénuement. Mais en 2005, sa vie va radicalement changer. Alors qu'elle a dépassé les 80 ans et qu'elle vit maintenant dans une maison de retraite, elle se rend dans un atelier de peinture organisé sur l'île de Mornington. À partir de ce moment, elle, qui n'a pourtant jamais été en contact avec l'art, va prendre un pinceau et soudainement se mettre à peindre. Pendant près de 10 ans jusqu'à sa mort, elle va représenter dans ses toiles, avec des couleurs vibrantes, la terre, le ciel et la mer de son île, Pentic Island, celle qu'elle a quittée depuis trop longtemps. Elle peint pour ne pas oublier son pays, pour se reconnecter à ses ancêtres et pour transmettre son histoire. Très rapidement, ses œuvres vont fasciner bien au-delà de sa communauté. Au bout de six mois, elles seront exposées en galerie d'art, puis ensuite dans les principaux musées australiens, et en quelques années, elle acquiert une renommée nationale et internationale. Aujourd'hui, une trentaine de ses toiles sont accrochées ici, à la Fondation Cartier, à Paris. Alors pour vous faire maintenant pénétrer dans l'univers de Sally Gabory, et vous faire ressentir la force de sa peinture, nous avons rencontré trois personnes de choix. Juliette Lecorn, la commissaire de cette exposition, Nicolas Evans, anthropologue, linguiste, spécialiste de la communauté Kayadilt, et Bruce Johnson-McLean, conservateur spécialiste de l'art aborigène à la National Gallery of Australia, à Canberra. Il a fait le voyage depuis l'Australie, et c'est lui qui nous accueille maintenant au début du parcours. C'est une histoire absolument extraordinaire. Sally Gabory vient d'un peuple où il n'existe aucune tradition artistique ou picturale, et c'est assez exceptionnel. Je crois que c'est le seul groupe ethnique en Australie avec cette caractéristique-là. Sally a été arrachée à son île natale quand elle était une jeune femme. Elle est allée vivre dans l'île de Mornington, où les ladils, le peuple vivant sur place, pratiquaient, eux, l'art au sein de leur communauté. Sally était vanière, elle faisait des paniers avec des matériaux naturels, et un jour, elle rentre dans ce centre culturel qui existait sur l'île pour demander ses matériaux. À ce moment-là, il y avait un atelier de peinture. On l'a encouragée à rester, à le tester, et à faire une petite peinture, sans être très sûre d'elle. Et là, il y avait un homme, Melville Scott, un ancien de la communauté ladil, qui lui dit « Ah, mais elle est bien ta peinture, tu devrais continuer ». Finalement, c'est sans doute l'encouragement dont elle avait besoin pour se jeter dans cette nouvelle activité, et elle l'a fait avec toute la liberté d'esprit qui pouvait la caractériser. Elle a fait ce qu'elle a voulu, sans règles, ni ligne directrice, car elle était affranchie d'un quelconque héritage pictural ou artistique venant de sa propre communauté. Sally Gabory mettait beaucoup d'énergie dans sa peinture, alors que c'était une femme toute petite, et qu'elle a produit toutes ses œuvres entre 80 et 90 ans. Au quotidien, c'était une femme plutôt frêle, même faible, mais quand elle rentrait dans l'atelier, elle devenait une personne totalement différente. Tout d'un coup, elle devenait comme une Wonder Woman de la peinture. Elle sautait de sa chaise, et elle peignait ses toiles qui étaient bien plus grandes qu'elle. Et toute cette force, cette vigueur qu'elle mettait dans sa peinture, on la retrouve très bien, par exemple, dans les toiles qui sont exposées à l'étage inférieur de l'exposition, ici, à la Fondation Cartier. Elles expriment parfaitement qui était Sally, et l'énergie qui la caractérisait. Elles mettaient tout dans ses peintures. Comment peut-on expliquer son incroyable énergie pour peindre à plus de 80 ans, et ensuite la fascination qu'ont exercées ces œuvres, si rapidement ? Il y a plusieurs facteurs importants. Bien sûr, d'abord, il y a la mort de son mari, ce qui fait qu'elle a consacré le reste de sa vie à peindre des œuvres qui rendaient hommage à leurs souvenirs communs. Elle venait donc à l'atelier chaque jour, et petit à petit, elle a amélioré sa technique. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai vu son premier ensemble de toiles. J'étais commissaire dans le musée de Queensland, l'état dont Sally Gabori est originaire. Un jour, le directeur de la galerie Wollongaba m'appelle pour me dire « Il faut absolument que tu viennes voir, il y a quelque chose d'exceptionnel. » Donc j'y suis allé, et là, il y avait environ 80 toiles étalées sur le sol. Un incroyable ensemble d'œuvres qui semblait sortir de nulle part, avec une énergie incroyable. Et en même temps, on était un peu perplexes, car on n'avait rien vu de tel auparavant. Donc on a continué à suivre avec beaucoup d'attention ce qu'elle faisait. Au bout d'un an, elle exposait au musée du Queensland, dans une exposition d'artistes émergents dont je m'occupais. Elle a participé à des centaines d'expositions très rapidement. Donc son émergence a été très rapide, tout comme son implication dans sa peinture. Et elle a laissé, avec son propre style, une marque dans le monde de l'art australien. Vous, qui avez déjà organisé des expositions sur Sally Gabori en Australie, pourriez-vous partager au public qui va découvrir son œuvre ce qui compose les sujets de ses toiles ? Chacune des peintures de Sally est une histoire, comme une chanson. Et chacune d'elles porte un nom de lieu de son île. Elle parle d'endroits qui appartenaient à son peuple, à des gens qu'elle a bien connus, aimés. Son frère, son père, son mari, des gens qui ont été très importants pour elle lors de ses premières années sur l'île. Et donc, quand vous regardez ces toiles, vous ressentez l'histoire de ces gens, de ces lieux, et des connexions entre eux. Et c'est ce que réussit parfaitement Sally Gabori. Par exemple, si elle doit représenter une maison, elle ne va pas simplement dessiner une maison, mais elle va nous faire ressentir l'âme du foyer. C'est dans ce sens que Sally Gabori aimait peindre. Quel est le sentiment qui prédomine chez vous, en étant ici, à Paris, au milieu d'une exposition célébrant l'œuvre de Sally Gabori ? Je suis très fière. C'est presque irréel. Quand on sait d'où viennent les œuvres, d'un territoire aussi lointain, et d'avoir la chance de venir jusqu'à Paris, dans l'une des plus grandes villes culturelles au monde, c'est juste incroyable. De réaliser que ces œuvres ont été faites par une femme qui avait autour de 90 ans, qui venait de l'autre bout du monde, d'un endroit où tout était différent, culturellement, économiquement, socialement, et les voir dans un centre d'art contemporain parisien, c'est une très belle histoire. C'est difficile de trouver les mots pour le dire. Son regard sur le monde était assez unique. Par exemple, quand elle voyageait avec ses œuvres dans des musées ou des galeries, et qu'elle se retrouvait avec d'autres artistes, elle n'était pas du tout intimidée. Elle avait vraiment le sentiment qu'elle était à sa place. C'était une matriarche. Elle avait une confiance en elle, une force, elle croyait en ce qu'elle faisait, et elle y travaillait tous les jours. L'histoire de Sally est intimement liée à l'histoire tragique de son peuple, mais ce n'est pourtant pas un sentiment de détresse que l'on ressent quand on regarde ses peintures. L'histoire du peuple kayadite et de Sally Kabori est unique. Le fait qu'ils aient réussi à rester aussi longtemps sur leur île est déjà assez incroyable. Ils sont restés deux décennies de plus que la plupart des communautés aborigènes. Mais c'est vrai que dans la vie de Sally, il y a eu beaucoup de tristesse, de traumas, liés à la colonisation, à la pauvreté, qui ont placé la communauté dans le dénuement le plus total. Elle a perdu beaucoup de ses enfants, de ses petits-enfants, et elle est passée par des moments que personne ne devrait connaître. Mais quand elle se met à peindre à la fin de sa vie, sa peinture ne parle pas de ses souffrances. Sa peinture parle d'amour, du lien et des connexions qu'on peut faire avec cette terre natale, ce territoire originaire. Donc pour moi, ces peintures représentent la puissance de la résilience à partir d'une situation qui nous est donnée. Toujours dans ces toiles, c'est l'espoir qui transparaît. Une dernière question. Quel est l'impact de la peinture de Sally Gabori sur l'art aborigène et plus globalement sur l'histoire de ses peuples ? Effectivement, ces œuvres avaient déjà une importance pour le peuple d'où vient Sally. Ça leur a permis de retrouver un lien fort et contemporain avec leur terre natale. Ça les a bien sûr aidés également à avoir des moyens financiers, concrets, pour améliorer leur qualité de vie. Il y a d'autres communautés aborigènes où des peintres, de la même manière, ont aidé à cette reconnexion avec la terre première. L'art aborigène, en général, a permis à ces communautés de retrouver des moyens économiques, sortir de la pauvreté et avoir un lien avec l'extérieur. Plus généralement, l'art aborigène a été très important. C'est un art qui permet une communication à la fois à l'intérieur de ses propres communautés, mais aussi vers les populations blanches d'Australie avec un vocabulaire qui leur est bien propre. L'acte de peindre, pour les communautés aborigènes, a été surtout le moyen de raconter les histoires que nous, nous devions entendre. Grâce à l'art et à la culture, elles ont été dites de manière apaisée, loin de toute confrontation, sur le mode de la médiation. Et il faut savoir qu'en Australie, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec leur histoire. Donc l'art et la peinture peuvent créer un espace de dialogue. Et il est évident que Sally Gabori a joué un rôle majeur dans cette histoire, un rôle de médiatrice avec ses œuvres. Sally a trouvé une voix dans ces œuvres aussi. Suite de la visite, maintenant, avec Juliette Le Corne, commissaire de l'exposition. Elle qui a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Sally Gabori et sur l'accrochage, nous lui avons proposé de se retrouver devant l'une de ses toiles favorites. Alors, c'est une œuvre qui s'appelle Tundi, qu'elle a réalisée en 2008. Tundi, ça renvoie aussi au lieu de naissance de son père, Tundi Ngati Bjarb. Et c'est aussi, je trouve, un prétexte de création pour Sally pour parler aussi des variations des couleurs sur son île et du climat. Et donc, si il faut que je décrive l'œuvre, on est face à une toile qui fait 2 mètres sur 3. Donc, c'est déjà un format assez généreux. Ce n'est pas les plus grands qu'elle fait, mais c'est son échelle privilégiée. Elle révèle aussi une technique de Sally, qui est une technique bien connue en histoire de l'art, qu'on appelle à la prima. C'est-à-dire que l'artiste vient se servir de la première couche d'acrylique qui n'a pas encore séché pour faire muer la deuxième couche. Donc, en fait, là, avec sa gestuelle, elle se sert de la première couche du rose pour faire muer par le blanc ce même rose. Je trouve que c'est assez visible dans cette œuvre. Et donc, on est face à des lavis très tumultueux de rose au blanc avec des contrastes très forts, des mouvements aussi de pinceau. Elle avait une préhension du pinceau à pleine main qu'on devine aussi là dans ses gestes. Donc, c'est une toile qui me plaît beaucoup. Puisqu'on part de la toile, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que commissaire de cette exposition, quand vous avez vu les œuvres arriver, quand vous les avez vues pour la première fois ? Alors, une grande fascination. En fait, ce n'était pas au moment du montage tout à fait que je découvre les toiles. J'ai eu la chance d'aller en Australie aussi, dans certaines institutions, pour rencontrer les œuvres dans les réserves muséales. En revanche, ce qui m'a beaucoup surprise quand on a commencé le montage, ce sont les tranches qui, là, en plus, ont été mises en valeur, je trouve, en lumière. J'avais travaillé pendant 2-3 ans sur des photos, donc avec des visions assez plates des œuvres. Et c'est cette révélation des tranches qui m'a paru hyper intéressante. C'est-à-dire que c'est l'épaisseur des toiles ? Alors, c'est ça, c'est l'épaisseur des toiles. C'est ce qui m'intéressait, moi, dans l'exploration du travail de Sally Gaboury. C'est par quelle couche, finalement, elle commence. Et les tranches des toiles nous révèlent ça. C'est-à-dire que, par exemple, sur la toile rose dont je parle à l'instant, les tranches sont d'un jaune assez éclatant, quasi fluo. Donc, j'ose croire qu'elle a fait une première préparation de sa toile au jaune, ce que je soupçonnais pas en n'ayant que des images. J'imagine que quand on travaille sur l'œuvre et sur sa vie, ça doit être un tumulte de sensations, non ? C'est un tumulte de sensations par l'œuvre, déjà, parce que je pense qu'en tant que peintre, elle fait appel à des ressources émotionnelles et spirituelles très fortes qu'elle déploie sur la peinture, qui me touchent, moi, personnellement, quand je regarde ses œuvres. Mais ça a été aussi une grande joie et beaucoup de dialogues, puisqu'on a énormément collaboré avec la famille. Donc, pour moi, c'est pas uniquement une exposition de peinture, d'une artiste défunte, en fait. Ça a été un vrai engagement avec la famille, avec l'estéte, avec la communauté aussi. Et on a énormément dialogué avec eux pour savoir quelle justesse on devait avoir aussi dans l'exposition, leur permettre de reconnecter à leur histoire, surtout avec les jeunes générations, parce qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, les arrières petites filles de Sally Gabory ont appris, grâce à ce projet, à cette collaboration, d'autres histoires que convoquent les œuvres, des questions qu'elles soulèvent. Donc, c'est là où je sens que notre positionnement de musée peut être juste aussi dans notre rôle. Donc, il y a beaucoup de tumultes, beaucoup d'émotions, beaucoup d'apprentissage aussi. Vous parliez justement de ces petites filles, mais ce qui est très beau dans l'œuvre de Sally Gabory que j'ai découvert, c'est qu'elle avait transmise aussi à ses sœurs, à ses nièces, mais aussi à ses filles, la volonté de peindre. Oui, parce que quand elle arrive en fait en 2005 au Centre Arts & Craft Centre de Lille-Mornington, en soi, l'espace est déjà occupé par des artistes de la communauté Lardil, des artistes masculins. Donc, je dirais qu'elle traverse une double soumission. C'est-à-dire qu'en tant que femme, déjà de prime abord, on le sait, on l'expérimente aussi quotidiennement en tant que femme. Faire sa place dans un milieu d'hommes, c'est déjà une question en soi. Mais faire sa place en tant que femme qu'aillardilte sur le territoire, le sol, le vrai country, celui pour le coup des Lardil, dans cet espace de création, c'est prendre une position. Déjà. Et à partir de ce moment-là, elle va ouvrir une vraie voie pour toutes les autres femmes, mais qui continue encore aujourd'hui. Amanda, qui est sa fille qu'on accueille aujourd'hui à Paris, continue de travailler dans ce même atelier avec d'autres femmes. Donc, oui, elle a ouvert une vraie école. Je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer, elle, même si je ne l'ai pas connue, sur le boulevard Aspa, elle est en train de marcher devant la Fondation Quartier. Est-ce que vous, ça vous est venu en tête d'imaginer Sally Gaboury dans Paris, découvrir Paris ? Moi, je rêve Sally Gaboury depuis quelques années, là. Et c'est ce que disaient aussi ses arrière-petite-filles il y a à peine une heure. Elle me disait j'aimerais tellement qu'elle soit là, en fait, et qu'elle voit cette transmission, le pouvoir de sa peinture aussi. Et pour elle, c'est une expérience assez exceptionnelle puisqu'elle n'arrête pas de me dire grâce à mon arrière-grand-mère, je suis ici à Paris. C'était mon rêve. Et en plus, pour elle, pour porter ce message, donc, oui, je rêve, Sally Gaboury, vous le barrasse pas, et ouais. Qu'est-ce que vous voudriez que le public retienne de cette expo en ressortant de la Fondation Cartier ? Une des ambitions, en tout cas, pour l'exposition, c'est de faire comprendre au public que l'art aborigène n'a pas de limite, n'a pas de limite d'expression picturale. Je pense qu'on a une mauvaise compréhension aussi de ce que peut être l'art aborigène de manière générale en Europe, mais aussi, je pense que l'œuvre de Sally, elle touche particulièrement parce qu'elle touche des zones en nous qui sont universelles. Peut-être beaucoup d'émotions et une ouverture sur ce que peut être l'art aborigène. Qu'est-ce qui vous plaît dans la culture aborigène ? Ce qui me plaît dans l'étude et le dialogue que j'ai avec des artistes qui sont autochtones, c'est que ça me permet moi-même d'envisager d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'autres conceptualisations du monde. On a été tronqués dans un schéma, nous en Occident, dont on voit les limites aujourd'hui. Et ce qui me plaît, c'est de pouvoir envisager ma conception du monde de manière différente. Et je pense que ça me soulage aussi des douleurs du monde actuel. Pour clore cette visite, quelques marches plus bas, dans la salle où sont exposées des peintures monumentales et ultra-colorées de Saligaborie, nous avons rencontré Nicolas Evans, anthropologue et linguiste australien. On ne sait pas forcément qu'il s'agit d'une artiste aborigène. Ça pourrait être quelqu'un de n'importe où dans le monde qui s'exprime par ses propres moyens artistiques. Spécialiste des langues aborigènes et de la communauté Kayadilt en particulier, il a su développer avec eux des liens forts qui sont allés bien au-delà de son travail de linguiste. Et il a surtout bien connu Saligaborie. Saligaborie, Duart Milidenguinati, son nom aborigène au Kayadilt. J'ai fait sa connaissance en 1982 quand je suis arrivé à Mornington Island en tant que linguiste. Je faisais mon doctorat sur la grammaire de Kayadilt et j'ai été adopté en tant que fils par un autre couple Darwin et Muranath qui sont devenus comme mes deuxièmes parents. Vous avez été adopté spirituellement par un couple Kayadilt dans tous les sens. Par un couple du peuple de Saligaborie. Oui, exactement. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris la langue mais aussi la culture. J'avais 25 ans. Alors, c'est facile à cet âge. Pour apprendre une langue, il faut être proche avec les gens. Alors, selon la logique culturelle des Kayadilt et d'autres groupes aborigènes, une fois que Darwin était mon père mais Muranath était ma mère, ça a placé Saligaborie dans la relation de belle-mère à moi. Ce qui impliquait que je n'avais pas le droit de parler avec elle ni elle avec moi. Alors, pendant 20 ans, on n'a jamais parlé l'un avec l'autre. C'était illégal. C'est une règle là-bas ? C'est une règle complètement stricte. On ne peut même pas se regarder dans les yeux. Mais, je travaillais avec son mari. Alors, je l'ai observé comme mère, grande-mère, arrière-grande-mère, quelqu'un qui ramassait des coquillages, des huîtres. Une femme Kayadilt comme les autres, elle ne semblait pas avoir aucun intérêt pour l'art. L'art n'existait pas dans la culture Kayadilt. Ce n'était pas comme beaucoup d'autres tribus qui ont une tradition très riche d'iconographie sur les corches d'arbres, dans les grottes, sur le corps même. Pour la Kayadilt, ça n'existait presque pas. Alors, elle est comme sautée dans ce monde de la peinture, de la création à l'âge de 82. 82 ans. Oui, oui. C'était complètement inattendu. C'était juste qu'un jour, elle est entrée dans cet atelier à Monington Island. On lui a donné un pinceau pour commencer produire une toile et sa génie était apparent depuis le premier moment. Il a passé peut-être 6 mois, 12 mois à faire des tableaux où on pouvait voir quelque chose de concret. Mais au bout de 12 mois, elle est entrée dans une phase abstraite qu'elle n'a jamais quittée. Vous l'avez donc connue, vous l'avez vue peindre. Est-ce que vous avez parlé d'art avec Sally Gaboury ? Alors, elle n'aimait pas du tout parler d'art parce qu'on m'a demandé beaucoup de fois est-ce que tu peux demander à Sally de raconter l'histoire ou son approche à l'art et le traduire pour nous ? Elle ne voulait jamais discuter. Elle voulait juste créer. Je pense que sa façon de communiquer de ce qu'elle faisait était de chanter en travaillant. Il y a ce type de chanson en langue croyadute. C'est très court, 5 mots, 10 mots avec une charge émotionnelle très forte. On les chante le soir ou pour les enfants ou juste pendant un moment de nostalgie. Alors, je chantais ces chansons en travaillant et ce sont des chansons liées à ton droit particulier. Les membres de la famille qui sont là, de la famille Gaboury, m'ont raconté des choses en regardant des tableaux. il y avait une période de peut-être deux ans où elle ne faisait que peindre le pays ou le territoire de son mari Pat Gaboury, Dibri Dibri, Dibri Dibri Country. Et puis, après ça, elle s'est mise à dépeindre pendant encore un an, deux ans, le territoire de son frère aîné, King Alfred. Et pendant tout ce temps-là, elle chantait des chansons sur soit Pat Gaboury, son mari, ou King Alfred, son frère aîné. Parce que là, c'est une histoire un peu tragique, adolescente. Elle est tombée amoureuse de Pat Gaboury, mais selon les règles de la parenté, ce n'était pas une union permise. Alors, elle est allée vivre avec lui, mais son père, Sally, et son grand-frère, King Alfred, sont venus la saisir, la capter pour la rendre dans sa famille. Mais Pat a dû se battre avec les deux, et l'a tué King Alfred. Alors, vous pouvez imaginer ce qu'on sent quand votre mari a tué votre frère. Vous aimez bien les deux, mais l'un a été tué. Mais malgré tout ça, cette joie, c'est ça qui illumine les tableaux, les étoiles de Sally Gaboury. Vous parlez de quelque chose qui est important apparemment pour les Kayadilt, c'est la notion de territoire, de lieu. On leur donne un nom qui correspond au lieu où ils sont nés. Pour les Kayadilt, il y a deux facteurs qui jouent dans la conception. L'acte sexuel, comme dans tout le monde, mais aussi un moment de conception spirituelle. Le lieu où ça se passe dans la langue Kayadilt, ça s'appelle Nalkant. C'est l'autre lieu avec lequel tu as un lien très spécial. alors chaque individu a ses propres lieux à lui ou à elle et c'est un lieu très, très profond parce qu'on dit que dans ce lieu-là, ton esprit entre dans le corps de ta mère et puis suite à ta mort, l'esprit va rentrer dans la terre à ce point-là. Alors, c'est vraiment un lien existentiel et c'est pour ça aussi que cette longue période d'exil était si déchirante pour Kayadilt parce qu'il n'avait pas de point de repère spirituel. Vous parlez de spiritualité. Est-ce que l'esprit de Salih Gabori est présent dans l'exposition ? Complètement. Oui, oui, oui. Mais là, je dirais que c'est l'esprit d'un personnage plein de joie qui riait, très espiègle, plein d'une énergie incroyable parce que des fois, même à l'âge de 1985, elle était capable de produire dans une journée trois toiles de cette taille et avec des mouvements de pinceau tout petits. C'était vraiment comme voir Clark Kent et Superman ou un truc comme ça. Le matin, elle était là dans la maison de retraite devant la télé avec tous les autres vieux, une apparence assez déprimante. Puis, elle est montée dans un petit bus qui la conduisait à un atelier, buvait un thé et puis, elle commençait à peindre pendant trois heures, quatre heures, comme ça, complètement dans sa bulle, dans son monde, très concentré. Et puis, arrivait le déjeuner et s'est transformée encore une fois en vieille femme pendant une heure. Puis, l'après-midi, encore une fois, c'était comme une jeune femme de 20 ans avec toute cette énergie-là. C'est ça qu'on sent qui est transmis dans les toiles. Qu'est-ce que vous, vous ressentez en voyant ces toiles ici à la Fondation Cartier à Paris, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'île Benthic ? Qu'est-ce que vous, vous ressentez qu'il l'avait connue il y a 40 ans maintenant ? Oui. Alors, d'abord, la tristesse qu'elle n'est pas là pour les regarder elle-même. Parce que je pense qu'elle aurait été complètement bouleversée, époustouflée par la beauté de cette collection. Elle a créé les toiles, une à la fois, mais en les mettant ensemble, comme ça, surtout ici, dans cette grande salle. Et je pense qu'elle aurait passé un moment à les regarder un moment, à pleurer, à danser et chanter. Et puis, elle aurait commencé à en faire un nouveau tableau, inspiré par ce qu'elle a. Mais c'est aussi un grand triomphe de l'esprit. Parce que quand je suis arrivé à Moniton en 1982, c'était vraiment un lieu déprimant, un lieu d'oppression culturelle où les carrières de se sentir comme vraiment les pires des pires. Et c'est une fierté, pas juste pour elle et sa famille, mais aussi pour toute sa tribu, aussi pour beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres personnes autochtones en Australie. Cette exposition est à découvrir à la Fondation Quartier pour l'art contemporain au 261 boulevard Raspail à Paris XIVe. Toutes les informations pratiques et relatives à cette exposition sont disponibles sur le site internet de la Fondation Quartier. L'histoire de Sally Gabory et du peuple Kayadilte et l'énergie contagieuse qui se dégage de ces toiles nous ont particulièrement touchés. C'est à vous, maintenant, d'aller au contact de ces œuvres, de leurs couleurs vibrantes et de faire, grâce à elle, le tour de Bantic Island. Pour l'anecdote, on conseille, en particulier, aux personnes légèrement réticentes à l'abstraction et à l'art contemporain d'y aller. La peinture instinctive de Sally et son message plein d'espoir ne peuvent pas laisser indifférent. Et pour approfondir le sujet, la Fondation Quartier pour l'art contemporain a mis en ligne un site dédié à l'histoire et à l'œuvre de Sally Gabory. Rendez-vous donc sur saligabori-fondationquartier.com Un grand merci à l'équipe de la Fondation Quartier, à Juliette Lecorn, Bruce Johnson-McLean et Nicolas Evans pour leurs témoignages. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. A très vite pour de nouvelles histoires de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada